Yo les gars j'espère que vous êtes tous très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo Squad Builder Et pour cette vidéo on va passer sur un budget encore plus conséquent que la vidéo précédente On passe sur du 500 000 crédits On avait tranquillement commencé avec 20 000 crédits pour commencer les matchs de placement Division Rivals Après normalement vu que tu récupères facilement des crédits avec les divisions On avait fait 100 000, 250 000 Là on va passer à 500 000 je pense que si vous jouez un petit peu au jeu vous avez largement ça Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui me demandent des équipes à plusieurs millions de crédits Mais ça, ça viendra un petit peu plus tard On va essayer de faire une vidéo Squad Builder par semaine je pense pour ce début de FIFA On ne perd pas plus de temps, je vous mets du coup l'équipe directement sous vos yeux Je vous mets aussi comme d'habitude la petite image Fitbin avec le prix Un peu moins de 500 000 crédits sur Xbox, un peu plus sur PS4 Donc on est plutôt bon au niveau du budget On va comme d'habitude parler de comment j'y construis l'équipe Pourquoi t'es le joueur, pourquoi t'es le joueur à ces deux collectifs etc Vous voyez à l'équipe il n'y a pas du tout d'originalité C'est une des équipes qu'on retrouve un match sur deux en fut champion si ce n'est plus Mais voilà, le but moi de cette série de Squad Builder C'est de vous présenter les équipes les plus compétitives possibles Donc on ne va pas faire dans l'originalité On était sur des petits championnats dans les épisodes précédents Parce que la première ligue ça coûtait quand même assez cher Et quand t'arrives avec un budget assez bon On va dire un moyen budget Il n'y a vraiment pas mieux qu'un côté première ligue Ça c'est sûr Avec la défense de Liga qui fait plaisir Comme d'habitude on a créé l'équipe en live sur Twitch Du coup je prenais un petit peu l'avis du tchat On a mis pas mal de temps à la faire Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour ce budget là C'est sûr avec tous les joueurs que j'ai testés Vous avez pu pouvoir le voir J'ai fait plus de 300 matchs déjà sur le jeu Et tous ces joueurs je les ai testés un grand nombre de fois en draft Et puis j'ai pris ceux qui m'avaient le plus plu on va dire J'étais obligé de placer cette charnière Diego Carlos Militao Tout simplement parce que pour moi ça fait partie des meilleurs décès du jeu D'ailleurs je vais faire une vidéo Si vous suivez les vidéos depuis quelques années Tous les ans au début de FIFA je fais une vidéo Les meilleurs joueurs à chaque poste Et par exemple je prends les 4 meilleurs décès du jeu Et je vous les montre Par rapport à mon avis à moi Les 4 meilleurs milieux du jeu Les 4 meilleurs buteurs du jeu etc Et vous allez pouvoir le revoir quand je ferai cette vidéo Je pense que ce sera dans les prochains jours Prochaine semaine Diego Carlos Militao Pour moi ça fait partie du top 5-6 des meilleurs décès du jeu Il y a juste Varane Gomez que je trouve au dessus Vandaï que je ne suis vraiment pas fan Je préfère même Militao et Diego Carlos Et après tu as Upamecano Yves Qui est vraiment intéressant Et le nouveau Walker aussi Que je n'ai même pas encore eu l'occasion de le tester Mais je vais sûrement le tester pour ce Weekend Food Champions Mais du coup obligé de les mettre Il ne coûte pas très cher Et ça vous fait une charnière ultra ultra compétitive En tant que gardien Après vous mettez qui vous voulez Moi j'ai Mineto Parce que je ne voulais pas mettre beaucoup de crédit dans un gardien Si vous avez vu mon équipe Que je vous ai présenté à 7 millions de crédit Mon gardien c'est Pop Il a 82 Tous les ans si vous me suivez J'ai toujours un petit gardien Parce que les gardiens je trouve Ils ne servent à rien dans tous les FIFA Donc ça ne sert à rien de mettre des crédits dedans Les gardiens à 82 font large l'affaire Mais si vous voulez vous faire plaisir Allez acheter je ne sais pas Un Ter Stegen Un Oblak Un Courtois C'est vous qui voyez Côté droit on a Kappa Côté gauche on a Jordi Alba J'ai décidé de mettre une petite fusée à un côté Un mec un peu plus défensif l'autre Parce que vous pouvez aussi mettre Bellerin Il y avait un petit peu ce débat sur le live Twitch Vous allez voir Bellerin C'est exactement pareil Diego Carlos a quand même 10 de col Bellerin aura 10 aussi Avec l'entraîneur ou la fidélité Donc ça ne change absolument rien au collectif Mais moi j'ai une petite préférence pour Kappa Parce que Bellerin il manque un peu de force Et j'ai un petit peu peur Que si j'ai deux joueurs sur les côtés Qui manquent de force Ce soit un petit peu relou Mais voilà c'est vous qui voyez Moi je vous ai mis les deux possibilités Après pour ce qui est du reste de l'équipe Là il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que ça On a un milieu Valverde avec Fred Fred qui est surtout là pour le collectif de Rashford Mais Valverde c'est le joueur à avoir dans ce budget là au milieu Je pense que vous avez tout joué contre Il vous fait péter un câble Et Fred à côté de lui Qui est un petit peu moins bon que Valverde Mais qui reste super intéressant Et pareil qu'on retrouve très très souvent Dans les équipes en FUT Champions Et pour terminer cette équipe Le petit quatuor d'attaque assez sympa Avec Rodrigo Lucas Rashford et Hazard Il y en a qui vont me dire Mais il fait quoi Rashford ici en BU ? Là vous voyez il a deux de collectif Mais bien entendu si vous connaissez FUT Si vous le mettez en AVG Il aura sept de collectif avec la fidélité Donc il n'y a absolument aucun problème Vous regardez tous les squad builders que je vous présente Il y a souvent un joueur à sept Dans mes équipes à moi J'ai des fois un, des fois deux Des fois même trois joueurs à sept de collectif Et in-game il n'y a aucune différence Il ne faut vraiment pas toujours se prendre la tête À avoir dix partout Il n'y a aucun problème Là si vous regardez au niveau collectif Cette équipe Rodrigo il a deux Parce qu'il est BU Vous le passez MC Il aura dix Il n'y a vraiment que Rashford Qu'au racette Donc il n'y a aucun problème Après vous pouvez aussi mettre Martial à sa place Mais l'équipe elle sera beaucoup moins forte à mon goût Parce que Martial est très très bon Mais il est à des années lumières d'un Rashford Pareil pour revenir un petit peu à la vidéo Qu'on fera les meilleurs joueurs à chaque post Pour moi Et je le dis très très souvent Si vous suivez mes live twitch Après les quatre monstres Qu'on va dire Mbappé, Neymar, CR7, Messi Le cinquième meilleur régulard du jeu Pour moi c'est Rashford Il n'y a aucun doute là-dessus Je le trouve trop fort Si tu regardes sa carte C'est un mini CR7 en fait 1m86 5 étoiles techniques 4 étoiles mauvais pieds Et il a une vitesse de ouf Une finition correcte Parce que sur Sifat Tu n'as pas besoin de beaucoup plus Il finit assez facilement les actions Il a des stats en passe correctes Sans plus Mais voilà c'est un buteur On s'en fout un petit peu Très très agile Il est même assez physique Plus sa taille Franchement il tient très très bien C'est vraiment le mini CR7 Le mini Mbappé Et pour moi c'est sans aucun doute Le cinquième meilleur joueur régulard du jeu A côté On a Lucas Rodrigo Qui sont là pour compléter l'équipe Et surtout pour apporter de la vitesse Ce ne sont pas les meilleurs joueurs Mais c'est les joueurs cheat par excellence Qui ne coûtent pas super cher Et qui mettent plutôt bien dans une équipe Et on a aussi Eden Hazard Eden Hazard c'est un joueur Sur Sifat Je ne comprends pas son prix Je le trouve trop fort Genre c'est un des FIFA Où je trouve Hazard est le plus fort A chaque fois que je l'ai en draft Il me fait kiffer Il me carille complètement mes drafts Que ce soit sur le côté En buteur en MOC Je le trouve trop trop fort Et je crois qu'il coûte Sur Exox à peu près 80 000 crédits Donc je le trouve sous côté de hof On ne le retrouve même jamais Dans les équipes en Sud Champion Donc j'ai du mal un petit peu A comprendre pourquoi Et je vous le recommande N'hésitez pas à le tester Dans l'un où vous allez kiffer Et après pour ce qui est de la tactique Le dispositif à utiliser in-game L'équipe elle est surtout faite Pour du 4-4-2 4-2-3-1 comme d'habitude Parce que c'est les formations Les plus utilisées Mais après moi ce que je vous conseille Si vous jouez en 4-4-2 Je ne vous conseille même pas De mettre Rodrigo en BU Je vous conseille de mettre Rashford plus Hazard Et Rodrigo Lucas sur les côtés Parce que Rodrigo Il est un peu plus rapide qu'Hazard Donc sur les côtés MGMD Tu n'as besoin quasiment que de vitesse Donc ça suffira Et ça vous permettra du coup D'avoir Hazard un peu plus au coeur du jeu Un peu plus centré Un peu plus décisif Et moi en tout cas Quand je fais des équipes En 4-4-2 surtout J'essaie toujours d'avoir Mes deux meilleurs joueurs Mes joueurs clés de mon attaque Dans l'axe Parce que c'est eux Qu'on va retrouver le plus Les MGMD Ils sont un peu invisibles Ils servent un petit peu à défendre Ils servent surtout à courir sur les côtés Et à chercher une face en retrait Donc ça Rodrigo et Lucas Ils le feront à merveille Donc je vous conseille ça Après vous pouvez très bien jouer Avec Rodrigo BU Il n'y a aucun souci Il fera largement l'affaire aussi Et si vous jouez 4-2-3-1 Pareil je vous conseille de jouer Rodrigo Lucas MOG et MOD Le côté c'est vous qui voyez Il y a des gens qui préfèrent Les gauchers à gauche Il y a des gens qui préfèrent Les gauchers à droite Donc ça c'est C'est comme ça vous arrange Et après Rashford buteur Et Hazard en MOC Je pense que de toute façon C'est son meilleur post Hazard en MOC Donc si vous jouez 4-2-3-1 C'est parfait Voilà la présentation est terminée C'était assez rapide Parce que c'est des joueurs Qu'on retrouve Enfin qu'on a l'habitude de voir Vous les connaissez tous Donc ça ça n'a rien De prendre stat par stat Etc Moi je vous donne en tout cas Mon avis sur ces joueurs là C'est des joueurs que j'ai kiffé J'espère que si vous faites l'équipe Elle va vous aider A franchir des petits paliers En fut de champ A peut-être monter Des divisions en division de rivale C'est le but des squad builders C'est d'essayer de vous présenter Les meilleures équipes Pour vous faire progresser Mais après le problème C'est que les gars L'équipe Ça ne fait pas tout C'est 10-15% du truc Ça va jouer surtout Sur votre haut niveau Vous avez beau avoir une équipe A 500k ultra cheatée Si vous n'êtes pas bon Vous allez galérer Alors que Si vous avez un très bon niveau Vous allez vous balader Vous allez pouvoir peut-être Il y a des gens qui Ce week-end ont fait des 30-0 En fut de champ Avec des équipes Encore moins fortes que ça Donc il y a largement De quoi faire Prochain squad builder Je pense que je vous présenterai Deux équipes Donc genre une équipe à 1 million Une équipe à 2 millions 2 millions 5 Donc ce serait encore Un peu plus intéressant Même si pour l'équipe à 1 million Je pense pas que Je pense qu'on va quand même Retrouver pas mal de joueurs La défense Je pense pas qu'elle va changer Par rapport à ce qu'on a là Et Rashford Dans une équipe à 1 million Je suis obligé de le mettre aussi Parce que pour moi Ça fait partie des meilleurs joueurs Régulaires Et les 4 monstres Ils rentrent pas du tout Dans le budget Allez moi les gars Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bon courage à ceux Qui font plus de champs Ce week-end Ciao Sous-titrage ST' 501